Musique Hello ladies, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Donc après la Saint Valentin sexy, sombre, dark, tout ce que tu veux Aujourd'hui on se retrouve pour l'anti Saint Valentin dark, sombre, bien rouge comme il faut Je pense que ça ne va rien qu'à ma tronche Je voulais vraiment vous faire un maquillage vraiment en mode Je déteste Saint Valentin, je déteste l'amour de toute manière Je ne tomberai jamais amoureuse Ne vous en faites pas, votre homme arrivera quoi qu'il arrive Il faut juste attendre un tout petit peu Et donc j'ai imaginé un look pour vous J'espère que cela vous correspondra Pour montrer que vous n'aimez pas cette fête Et qu'il n'y a que le maquillage pour vous ce jour là Voilà Et donc voilà je pense que je vous ai tout dit J'espère que cette vidéo vous plaira Et j'espère que ce look vous plaira également Et donc sur ce je ne vous en dis pas plus Je vous laisse donc avec les explications Je commence par appliquer ma base pour le teint Toujours de chez Maybelline, la baby skin Que j'applique sur l'ensemble de mon visage En insistant sur la zone T Ensuite je reprends donc ce fond de teint Qui vient de chez ELF Qui est le anti-acné Que j'applique tout bêtement sur l'ensemble de mon visage Avec mon Beauty Blender En n'oubliant pas d'estomper au niveau du cou Pour éviter toute démarcation Ensuite comme concealer J'ai repris le Reveal Radiance de chez Bourgeois Que j'applique comme d'habitude au niveau de mes cernes Et là où j'ai envie d'avoir plus de dimension Au niveau de mon visage Et encore une fois j'estompe tout ça avec le Beauty Blender Je viens poudrer tout ça avec ma poudre HD de chez ELF Que j'applique sur l'ensemble de mon visage Principalement encore une fois sur la zone T Ça ne change pas comme d'habitude Et je vous épargne la partie des sourcils Donc je pense que je vais vraiment vous faire une vidéo à part Pour vous montrer comment je fais mes sourcils Parce que ça devient très vite chiant De vous montrer à chaque fois la même étape Et donc une fois que j'ai fait tout ça Et bien je pense que le teint est enfin terminé On va enfin passer aux yeux Voilà Je prends donc ma palette Venus de chez Lame Cream Et je trouve que c'est la palette parfaite pour les personnes anti Saint Valentin Je prends d'abord la couleur Divine Que je vais appliquer comme couleur de transition Donc dans mon creux Pour vraiment me permettre de faciliter l'estompage des couleurs un tout petit peu plus tard Ensuite je vais réintensifier un tout petit peu plus mon creux Avec la couleur Icon Qui est un marron foncé et mat Enfin on peut croire qu'il est mat Mais en fait il a de toutes petites paillettes qu'on voit à peine Et une fois que ça c'est fait Et bien gestons tout ça pour éviter toute démarcation Ensuite une fois que ça c'est fait Je vais donc prendre la couleur Creation Que je vais donc appliquer dans le coin externe et interne de l'oeil Donc là ce que je suis en train de faire C'est que je suis en train de préparer un halo Qui est une technique de maquillage que les américaines aiment beaucoup faire J'ai remarqué Une fois que ça c'est fait Je prends donc la couleur Muse Que je vais donc appliquer là où j'ai appliqué Je dis beaucoup appliqué j'ai remarqué Là où j'ai mis on va dire Creation Donc vraiment c'est pour intensifier cette couleur Parce que le rouge ça signifie un petit peu l'amour L'amour brisé Voilà Ensuite je prends la couleur Venus Que je vais appliquer là où j'ai pas mis de Enfin en paupière tout simplement Donc au centre de ma paupière Et ne vous en faites pas si ça a l'air très sombre Très sombre Ça va rien dire mais c'est pas grave Si c'est sombre comme ça on va réintensifier Enfin on va illuminer ce coin là de toute manière Donc là pour le moment j'estompe un coup Et pour le ratine inférieur je fais comme j'ai fait pour la paupière mobile Donc à savoir Muse dans le coin externe et interne de l'oeil Et Venus au milieu du ratine inférieur Et une fois que ça c'est fait On ne change pas une équipe qui gagne On met donc du crayon noir dans la mucus supérieure et inférieure Ensuite un coup de liner Parce que c'est toujours bien quand t'es anti Saint-Valentin Voilà un gros trait de liner c'est toujours bien Et donc en parlant d'illuminer le centre de ma paupière Et le coin interne justement Je prends la couleur Shell Je la trouvais juste bien appropriée pour ce genre de look Donc voilà dans le coin interne et au centre de ma paupière Pour vraiment illuminer le regard en quelque sorte Ensuite on recourbe les cils On applique de généreuses couches de mascara Et des fossiles si vous en avez envie Moi j'en avais envie Donc voilà voilà j'ai envie de vous dire Que le look des yeux est enfin terminé Voilà très rouge et très foncé Comme il faut pour une anti Saint-Valentin On retourne au visage avec la Chocolate Soleil de chez Too Faced Que j'applique comme d'habitude en dessous des joues Au niveau des tempes Au niveau de la mâchoire Au niveau de mon nez Enfin les coins de mon nez Pour affiner et donner vraiment ce look un petit peu plus Je dirais pas grungy Mais vraiment un look plus défini Pour montrer que j'en ai rien à foutre de la Saint-Valentin Je prends donc cette palette de blush qui vient de chez Slick Makeup Je ne me souviens plus comment elle s'appelle Mais bon voilà je prends ce fard là Enfin ce blush là que j'applique tout bêtement sur mes pommettes Par contre faites très attention Ces blush là sont super pigmentés Donc allez-y mollo pour ces blush là Pour la lighter j'ai donc repris le Realistic de chez NYX Que j'applique comme d'habitude Voilà on ne change pas les habitudes en quelque sorte Donc au-dessus des joues Au niveau d'arrêt du nez Au niveau de l'arc du cupidon Pour vraiment briller demi-feu Pour dire fuck la Saint-Valentin et les couples Voilà Et enfin pour les lèvres J'avais envie d'avoir des lèvres sombres Voilà Je prends donc ce crayon noir qui vient de chez NYX Donc prenez votre temps si vous travaillez des couleurs sombres sur les lèvres Et pour le rouge à lèvres J'ai décidé de prendre le Soft Matte Lip Cream Qui vient de chez NYX en teinte Copenhague Voilà que j'applique sur mes lèvres Là où j'appliquais le crayon noir Pour vraiment avoir cette couleur un petit peu prune violet très foncée Et donc voilà Je pense que le look complet est enfin terminé J'espère vraiment que cette vidéo et ce look vous auront plu N'hésitez pas à venir dans les commentaires ce que vous en avez pensé Et puis ne vous en faites pas encore une fois La Saint-Valentin ce n'est pas que fait pour les personnes en couple Et puis voilà voilà De toute manière c'est pour tout le monde La Saint-Valentin c'est tous les jours pour les personnes qui sont en couple Enfin bref Vous connaissez la chanson je pense Donc je pense que je vous ai tout dit sur ce point là Comme d'habitude Si ça vous a plu faites moi un pardon dans les commentaires Des idées de vidéos également dans les commentaires Abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche Pour ne pas manquer mes prochaines vidéos Et donc voilà je ne sais plus quoi dire Voilà voilà je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos Je vous fais de gros bisous et je vous dis tchuss Abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche